Demain, et c'est une coïncidence, l'Assemblée nationale en France commencera à débattre de la politique européenne. Un sujet, on le sait, qui avait divisé l'an dernier l'actuelle majorité. Il faut dire que l'humeur et les réalités de l'Europe ont bien changé depuis l'été dernier. La récession économique s'installe et malgré le volontarisme de mise à Bruxelles, il faut bien dire qu'au lieu du grand bond en avant, l'Europe, enlisée dans la mise en place du grand marché, dans l'éclatement du système monétaire et dans les difficultés agricoles du GATT, l'Europe, au mieux, fait du sur place. Laurent Koentanugi, bonsoir. Vous êtes avocat international, euro-optimiste fervent, mais honnêtement, vous devez quand même nous accorder que ça va mal pour l'Europe. Oui, tout à fait. Je ne chercherai pas à le constater, puisque j'étais l'un des premiers, le crois, à considérer que l'Europe était en danger, bien avant le premier référendum danois. Je crois que les difficultés que nous connaissons actuellement sont en fait issues de la fin de la guerre froide. C'est vraiment la chute du mur de Berlin, la libération de l'Europe centrale, qui, en bouleversant complètement la donne européenne, a entraîné toutes les conséquences que nous avons vécues. L'Europe vient de vivre une année de traumatisme très important, avec effectivement les difficultés de la ratification du traité de Maastricht, la guerre, les atrocités de la guerre yougoslave, la crise monétaire, la récession et le chômage aujourd'hui, les problèmes agricoles. Donc tout cela a créé un sentiment de désenchantement et de doute profond de l'opinion. C'est bien ce qu'exprimait M. Balladur tout à l'heure. Un oui danois demain, à votre avis, est-ce que cela peut être un déclic qui relancerait le dynamisme communautaire ? Je crois qu'un oui danois demain lèverait une hypothèque très paralysante et signifierait l'entrée en vigueur prochaine du traité de l'Union européenne, puisque les Britanniques ont décidé de s'aligner sur le vote danois. Cela ne signifiera pas, bien évidemment, la fin des problèmes de l'Europe, qui sont très importants, mais cela permettrait enfin à l'Europe de se tourner vers l'avenir et de se tourner vers l'extérieur, c'est-à-dire notamment vers l'Est, au lieu d'être empêtrés dans ces difficultés de ratification. Je crois que ce serait un pas en avant qui ne sera pas, évidemment, la solution à tous les problèmes. Alain Cotta, bonsoir. Est-ce que c'est votre avis ? Vous êtes économiste, vous êtes euro-pessimiste patenté. Pour vous, est-ce que le oui danois, demain, s'il a lieu, peut faire la différence ? D'abord, je constate qu'en parlant ainsi que vous le faites du oui danois, vous persistez dans une présentation théologique ou religieuse de cette question européenne. J'avais été frappé à l'époque, lorsque, durant une matinée, j'ai vu à la fois le grand rabbin, l'archevêque de Paris, pour ne pas dire le cardinal, et je ne sais trop quel représentant de l'église réformée, nous dire tout droit qu'il fallait absolument être pour l'Europe. Oui, ils ne sont pas là ce soir. Je sais qu'ils ne sont pas là. Oh, ils sont toujours là, ils sont toujours plus que dans la coulisse. Non, je veux dire simplement qu'il ne s'agit pas de savoir à l'heure actuelle si les danois vont dire oui ou non, mais quel oui ou quel non ? Vous savez qu'ils disent oui à un statut dérogatoire sur le plan social et sur le plan monétaire, que c'est sans doute ce qui va faire changer leur vote, et ce serait d'ailleurs tout à fait normal. Mais au-delà même de ce cas danois, vous savez aussi que toute la presse anglo-saxonne, unanime, je ne parle pas simplement des Anglais, signale que le vote danois n'aura absolument aucune conséquence, car vous êtes indulgente avec l'Europe. L'Europe recule, elle recule à cloche-pied. Mais est-ce que cela veut dire déjà dans un premier temps que l'Union européenne telle qu'elle a été péniblement accouchée à Maastricht, que déjà les normes de cette Union européenne-là sont devenues irréalistes ? Non, il se passe ce que j'avais, je m'en excuse, prévu. C'est-à-dire que ce débat sur Maastricht aura marqué non seulement la fin du mouvement de l'intégration européenne, mais ce recul. Aucun pays, sinon Luxembourg, c'est intéressant Luxembourg, c'est une grande banque, aucun pays à l'heure actuelle ne satisfait plus aux normes de Maastricht, et plus personne en Europe, petite ou grande, ne songe un seul instant que le traité de Maastricht pourrait être jamais appliqué. C'est en cela que la façon dont on présente les choses mérite un peu, parce que c'est la persistance d'une langue de bois. Vous pouvez vous promener dans n'importe quelle capitale européenne, personne ne songe un seul instant que le traité de Maastricht pourrait être appliqué en 1997, chacun sait qu'il est mort. Laurent Komen Kanuji, venait à mon tour, c'est votre avis ? Moi ce que je trouve intéressant, c'est que la perspective de la fin de l'intégration européenne, comme vous le dites, semble réjouir Alain Quattard. Et c'est pour ça que le titre de votre livre qui disait, oui, non à Maastricht, oui à l'Europe, ça m'a toujours semblé suspect. Moi ce que je crois très profondément, c'est que Maastricht, ça signifie avant tout une volonté politique de poursuivre la construction européenne au-delà de la guerre froide. Je crois que c'est ça. Ce à quoi vous faisiez allusion, Christine O'Kran, ce sont sans doute les critères de convergence de l'Union monétaire. Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dépassés ou non ? Nous verrons de toute façon, ces critères doivent être mesurés dans quelques années, en 85-97. Il y a une révision des traités prévues en 96. Ces critères pourront être aménagés, ils le seront si besoin. Doivent-ils l'être aujourd'hui ? Je ne le pense pas. Et donc je crois qu'il ne faut pas voir ce traité comme quelque chose de gravé dans le marbre et d'intangible. C'est avant tout un symbole politique de la poursuite de l'intégration européenne. Alors certains sont contre l'intégration européenne, et donc ils tirent à bout portant sur ce traité. Non, non, je suis pour. Je suis pour l'Europe, je l'ai déjà dit et je le redis. C'est parce que je suis pour l'Europe que je suis contre Maastricht. Alors expliquez-nous comment vous pouvez être pour l'Europe et contre Maastricht. Quelle Europe ? Ah, quelle Europe ? C'est bien la question. Vous ne pensez pas un seul instant que même le gouvernement français et les présidents successifs plus ou moins fédéralistes pensent un seul instant que l'Europe, selon Maastricht, est possible. Ce à quoi ils pensent tous, c'est une Europe à deux vitesses. C'est une Europe avec en son centre une intégration plus poussée entre la France et l'Allemagne, plus les autres pays que vous connaissez, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, et le reste de l'Europe. J'ajoute que tous ceux qui sont candidats à l'entrée à l'Europe, et je reviens de Hongrie, savent très bien que cette position française dite officiellement de Maastricht n'est que la défense d'une Europe à deux vitesses. Ils savent très bien que l'intégration européenne que vous nous avez présentée sous le traité de Maastricht est une intégration impossible, dont personne ne veut, même pas les Allemands. C'est une création totalement française. Et c'est parce que j'ai peur de la désintégration actuelle de l'Europe, et parce que j'étais persuadé que la vision théologique, selon Maastricht, favoriserait justement cette désintégration, que la question que je pose à l'heure actuelle, c'est de savoir y a-t-il un plancher à ce recul de l'intégration ? Et je n'en suis pas pour l'instant sûr, et je ne m'en félicite pas. Je suis pour un espace européen qui soit de circulation des biens, des hommes et des idées. Et je suis persuadé que Maastricht nous aura causé un très grand préjudice. Maastricht ne autorise tout à fait ce que vous appelez l'Europe à deux vitesses. Moi j'appelle ça l'Europe à géométrie variable ou à cercle concentré. Je ne crois pas, moi non plus, du tout. Je ne crois pas que ce soit la pensée que tous les pays, tous les États du continent européen doivent être coulés dans un même moule, dans un même carcan. Je crois au contraire à la nécessité d'une flexibilité. Je crois que Maastricht le permet, et que ça n'est pas du tout en contradiction avec ce traité. C'est la voie de l'avenir, avec le premier élargissement à la Scandinavie, et puis plus tard à l'Europe centrale-orientale. C'est inévitable et c'est souhaitable. Jusqu'à quel point est-ce que la récession économique, qui encore une fois accable inégalement, mais accable quand même tous les pays européens, jusqu'à quel point est-ce que la récession laisse encore de la place à une volonté politique que l'on peut discuter, mais qui existe dans la plupart des gouvernements européens ? Le problème, il est bien là, mais une fois de plus, vous m'en excuserez un peu vite, ce n'est pas tous les pays qui sont également touchés. Cette année, nous aurons deux pays qui, effectivement, sont unis, mais en ce moment pour le pire, la France et l'Allemagne, qui vont connaître une situation totalement nouvelle, contre laquelle, a priori, nous n'avons même pas, si j'ose dire, de référence théorique pour l'aménager. C'est un énorme déficit budgétaire de 6% du produit national, et une dépression, pas une récession, de 2%. L'Angleterre est en train de s'en sortir, vous le savez comme moi, et l'Italie, ça en est toujours sorti par ses voies propres. Tous ces pays, tous les pays autour de nous, viennent de dévaluer, ce qui veut dire que le franc et le marx sont réévalués de fait, avec les conséquences défavorables que ça va avoir sur les exportations. Ces dévaluations autour de nous traduisent tout simplement que tous les pays autour de nous, non seulement ne veulent pas de l'intégration européenne à la Maestriche, mais, en plus, prennent indiscutablement une position agressive à l'égard de ce condominium franco-allemand, qui à l'heure actuelle est un condominium pour le pire. Donc je suis persuadé que la dépression fera éclater ce qui reste de solidarité européenne. Et c'est la raison pour laquelle je m'en inquiète, contrairement à M. Kohentanugi, qui continue à taper sur Maestriche, 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 en s'agitant tel... Non, non, j'ai été un des premiers à dénoncer les insuffisances de ce traité. Je crois simplement qu'il a le mérite d'exister. Encore une fois, c'est un symbole politique fort. Il y a le défaut d'exister de Maestriche, oui. Non, non, je crois que... Ce qui est important, c'est qu'on est face... L'Europe est en difficulté. Face à la difficulté, il y a deux attitudes. Il y a faire face, se mobiliser, et puis il y a effectivement tirer à boulet rouge sur... Non, on peut trouver pour notre nation une autre ambition, quand même. Mais vous n'avez jamais réussi, ni vous, ni les anti-Maestriche, à définir cette autre Europe que vous promettez à tout le monde. Il n'y en a pas. Mais ce n'est peut-être pas... Avant d'être une autre Europe, c'est peut-être une autre France. Ça, c'est un autre débat. Un autre débat... C'est un débat qui m'intéresse davantage, je dois dire. Un autre débat, mais je vous invite, si celui-ci sur l'Europe vous intéresse, de retourner aux deux ouvrages que vous avez l'un et l'autre publiés chez le même éditeur, chez Fayard, Alain Cotta, pour l'Europe contre Maestriche. C'est le titre de votre dernier livre, Laurent Cointanudji, L'Europe, les dangers, également publié chez Fayard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !